Bonjour, nous nous appelons Aurel Sanégringe, nous sommes les Casseurs Flotteurs, on est au festival Hard Rock. Hard Rock, désolé, et on jouera peut-être du Hard Rock. Salut ! J'ai la chance d'être avec les Casseurs Flotteurs pour leur troisième scène aujourd'hui au Hard Rock Festival. Vous êtes chaud les gars ? À fond, t'es chaud grunge. Super chaud, super chaud. Tu fais pourtant, tu vois le poteau. Levez les bras pour Satana, c'est Diabolo. Levez les bras pour Satana, c'est Diabolo. Vous êtes prêts ? Il était en Roussel hier, il me disait qu'il avait des rituels avant de monter sur scène, il écoutait du son avec tous les musiciens. Vous, c'est quoi votre rituel avant de monter sur scène ? Nous, on se roule une pelle. On se roule une petite pelle. Avec tous les musiciens, on se fait une ronde, une soupe de langue. Le thème de ce festival, c'est les robots aussi. Pour vous, c'est qui le robot le plus classe de tous les temps ? Nono, le robot d'Ulysse. Cadeau d'Ulysse pour Télémax, son fils. Et toi, Relson ? Moi, j'aime bien Astro. J'aime bien Astro. Il y en a plein des robots, j'adore les robots. J'aime bien X-Or aussi. Tu sais, quand on a tous les véhicules qui forment un robot géant, genre Voltron ou des trucs comme ça, j'adore. Là, si je t'offrais un robot, tu voudrais qu'il soit comment ? Je voudrais que ce soit un robot robski. C'est quoi ? C'est un hamster. Hamster robot. Et il a quoi comme pouvoir ? Je ne sais pas, c'est un animal de compagnie mignon. Et vu que vous êtes de la génération qui a grandi dans les années 90, là, c'est l'instant retour vers le futur. Si Emmett Braun arrivait là tout de suite avec sa DeLorean, où est-ce que vous voudriez qu'il vous emmène ? Ça, c'est une vraie question, ça. Moi, j'irais dans le futur, déjà, je pense. Mais si on a le roi qui a un seul trajet, je ne sais pas, j'irais... J'ai peur d'arriver... Si tu arrives trop loin dans le futur, tu arrives genre après l'apocalypse et tout, tu arrives sur un noyau de feu. C'est un peu chelou. Alors, je pense que j'irais genre dans 200 ans. Ah, ouais, 500 ans. Et toi ? Quand on te parle du futur, tu réponds que t'y connais rien, t'es parano, t'es même pas sûr que tes potes t'aiment bien ? Non ! T'as meuf qui doule dans haut les mains, parce que tu te branles encore comme un collégien. Plus t'avances, plus tu régresses, esquivé, tu connais bien, tu se pattes dans les vagues qu'on barre pour frauder le train. Ouais ! Est-ce que tu portes les vagues avec lesquelles tu dors ? Est-ce que tu prends toujours la ville où la caissière est la plus bonne ? Est-ce que quand la voisine doit, tu montres le son plus fort ? Est-ce que ton canapé, le corps de baleine fusionne ? Pas de sport depuis des années, depuis des années ! Eh bien, à l'inverse, moi je retournerais dans le passé, moi. J'irais voir comment les gens vivaient à la renaissance, pourquoi pas, je sais pas, me balader en carrosse, me mettre une coiffe, une perruque. Eh bien, merci beaucoup les gars pour cet instant confidence. En revanche, vous étiez à Repavox, donc vous savez qu'il faut faire un générique maintenant. Alors votre générique était pas mal, mais je pense que vous pouvez faire encore mieux, et vu que c'est le thème robot, et que je sais que vous êtes des booty shakers hors normes, je veux une danse du robot. Ça va pas, non ? Tu vas nous faire une danse du robot, si tu veux. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. AROC, AROC, c'est le festival du futur. AROC.